... Restez branchés sur le journal télévisé de Antenne A pour une information diversifiée, des proximités, des bonnes sources et surtout sans parti pris. Suivez nos éditions d'actualité chaque jour à 7h30, 10h, 12h, 16h et surtout ne rappelez pas de notre grande édition qui fait 19h. Les actualités sur Antenne A, c'est sûr sûr. ... 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 bienvenue dans ces journales mesdames et messieurs bonsoir et tout de suite découvrons ensemble le sommaire de ce journal finaliser les humanités ont débuté le quatre jours pour clôturer la session une question est-ce à routourou avec focus sur bounagana y a-t-il eu cet examen voulu national il se positionne comme l'opposant farouche du président félix chisekedi jean-mar kaboun akaboun a non seulement créé un parti politique mais il hurle sa peine par rapport à la gestion actuelle de la rdc et étale sa déception concession querellée sur 24 novembre à kassavobou la 63e communauté de l'église du christ au congo pourvu de pièces dénoncent la spoliation dont elle est victime et exige à battre le prévoit de renoncer à ce bien dit-elle appartenant à l'église encore une fois mesdames et messieurs bonsoir les ministres nationales de l'enseignement primaire secondaire et technique tony moaba qui se trouve être à colozy alisano dans la province de l'oualaba a lancé aujourd'hui lundi 18 juillet 2022 les débuts de la session ordinaire de l'examen d'état édition 2021 à 2022 en effet 918 mille candidats des humanités sont en train de passer ses épreuves à l'échelle nationale patricia moini et gui mawis aux premières heures du matin le collège d'ombosco retenu centre d'examen d'état était envahi par le finaliste du secondaire à ses premiers jours il passe l'épreuve de culture générale les finalistes et qui se sont bien préparés affirment avoir bien répondu aux questions non on n'a pas peur parce que avant nous il ya déjà qu'ils ont déjà fait ça donc on n'a pas peur on est vraiment préparé à fond et je suis vraiment prête pour ça parce qu'on déjà préparé contrairement aux années passées l'item de cette édition n'est compté que cinq questions les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'état vont se clôturer le 21 juillet 2022 sauf la zone des bunagana dans le territoire des ruts où les autorités kangolaises doivent prendre des mesures particulières pour aider les étudiants finalistes des humanités à passer leurs épreuves de l'examen d'état aujourd'hui lundi dans la plupart des coins de la rue démocratique du congo ses élèves ont déjà débuté avec l'épreuve de l'examen d'état regardez pendant quatre jours les élèves de sixième année de humanité de toute la république vont affronter la session ordinaire de l'examen d'état édition 2021 2022 pour ses premiers jours les finalistes ont été soumis à l'épreuve de culture générale au centre épée 1 de l'emba sud cette première journée s'est déroulée sans encombre les élèves se disconfiant quant à la suite de la session l'examen était abordable on a fait la culture générale il ya eu quatre cours en l'occurrence l'essentiel la géographie l'histoire pour l'écrit électronique que ça c'est ça c'est très bien passé parce que on a eu à s'exercer dans nos écoles respectives ça nous est à paris un peu facile ici donc nous sommes vraiment très contentes pour cet examen aujourd'hui pour le premier jour l'examen s'est bien passé on nous a remis les points des thèmes à temps pour le 19 juillet 2020 deuxième jour de prév les finalistes vont passer l'examen de sciences la journée du mercredi est réservé aux cours d'options la session se clôturera le jeudi 21 juillet 2022 avec les langues c'est à dire le français et l'anglais dans la province de litori il faut dire que l'examen d'état c'est bien déroulé du moins pour le premier jour aujourd'hui lundi 18 juillet 2022 encore une fois est serbe à l'examen d'état édition 2022 s'est déroulé sans incident dans la province de litori suite à la calme qui règne sur une grande partie de la province fruit des efforts de l'administration militaire dans la recherche de la paix au total 21 1773 finalistes dont 9830 filles ont répondu présent à 16 examens de fin d'études secondaires répartis dans 67 centres dont un en ouganda les coups d'envoi officiel de ces épreuves ont été donnés par le vice-gouverneur de litori à l'institut bernard logo en territoire des membres sa à plus de 165 kilomètres de bounia les sous-provers de l'épaisse des membres sa a reconnu les efforts fournis par l'administration militaire pour la sécurisation de ses territoires de son côté les vice-gouverneurs de litori les commissaires divisionnaires à longa boni benjamin a appelé les candidats à la maîtrise de soi et à la suidité afin de réussir durant quatre jours les candidats finalistes seront soumis à la culture générale au cours d'options à la science et aux langues pour l'examen d'état terminant le tour de certains coins du pays avec le territoire ou mieux la ville d'innongo chef-lui de la province du maïdombé où tout s'est bien déroulé selon notre correspondance sur place armand minimion mais qui nous fait savoir qu'un point d'honneur a été donné au respect des gestes barrières depuis ce lundi 11 juillet 2022 sur l'ensemble du territoire national des épreuves ordinaires de l'examen d'état édition 2021 2022 cette année la province éducationnelle maïdombé 1 à l'une 5 461 finalistes dont sa pygmée a en cours à l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle maïdombé 1 cette province éducationnelle a enregistré un taux de croissance d'élèves finalistes et pygmées par rapport aux années antérieures nous sommes très ravis parce que dans tous nos centres le mal d'examen était arrivé et par la grâce de dieu nous félicitons également les opérateurs économiques qui nous ont facilité malgré que nous n'avions pas de moyens et dans l'ensemble ma province présente 500 et 5000 plutôt 461 élèves et ces élèves là sont répartis à travers 35 cent les peuples tautonnes il ya un arrêté ministériel qui les autorise de ne pas payer le feu et nous les encourageons nous étions d'ailleurs très contents de voir que dans les taux d'accroissement des payas des peuples tautonnes a été sensiblement augmenté et nous avons 100 payas à travers les 35 centres de notre province zéphirin kaloutos a par ailleurs invité les finalistes à braver la peur pour réussir avec succès à ces épreuves je leur demande de s'appliquer vous savez bien que l'année passée et les résultats étaient faibles dans la province nous avons fait le suivi des enseignants nous avons sensibiliser tous les acteurs la cérémonie d'ouverture officielle de mal de ces épreuves dans la province du maïndombe 1 a eu lieu à l'institut maïndombe dans la commune de mpongonzoli dans la ville d'innongo c'était en présence des membres du comité provincial la sécurité des cadres de la province éducationnelle maïndombe 1 et des autres ordinateurs de la province cela s'est passé sous les respects strictures de mesures barrières contre la covid 19 une autre évaluation est celle en rapport avec le test national de zan pétran entendez candidats postulants ayant des diplômes de faculté de médecine mais non agréé par le ministère national de l'enseignement supérieur et universitaire ces tests a été lancé aujourd'hui lundi 18 juillet 2022 109 candidats ont passé ces concours pour être admis éventuellement au tableau national de l'ordre de médecins germain chicourou depuis goma il s'est ressoumis aux cinq grandes disciplines de la médecine dont la chirurgie la neuropsychiatrie la pédiatrie la gynécologie obstétrique et la médecine interne les bonnes réponses permettra aux candidats meilleurs de prêter serment et d'être inscrits au tableau de l'ordre national des médecins à déclarer ce lundi 18 juillet 2022 le docteur bari moukouarari président provincial de l'ordre des médecins en orquivou dans le cadre de ces tests vous serez soumis à une évaluation des connaissances cliniques et des sciences de base ou un médecin généraliste dans les cinq grandes disciplines de la médecine à savoir la chirurgie la gynécologie obstétrique la médecine interne la neuropsychiatrie ainsi que la pédiatrie et chacun de vous passera devant un jury pour une durée maximale de 30 minutes ce test national des connaissances des impétra diplômés des facultés de médecine non accrédité à sa deuxième édition est une application de la décision du conseil national de l'ordre des médecins pour autant instruction du contrôle préalable à l'inscription au tableau de l'ordre national des médecins les médecins inspecteurs a lancé ce test au nom de l'autorité provinciale je rappelle ici qu'il s'agit d'une évaluation où vous serez soumis à un questionnaire c'est une logique qu'il y aura un perdant mon souhait serait de voir que tous les candidats se réussiront à ces épreuves notons que cette épreuve se déroule simultanément dans les villes de goma kinshasa lubombashi boudjimaï et kistangani pour une durée de cinq jours il a promis de s'adresser aux congolais de leur revêler un certain nombre de vérités jean marc aboune à kaboune a en effet parlé aujourd'hui lundi 18 juillet 2022 il a annoncé la création de son parti politique nommé alliance pour le changement assez parti qui s'aligne dans les rayons de l'opposition par contre justement contre le pouvoir actuel pas pour jean marc aboune à kaboune la république démocratique du congo a actuellement un sérieux problème de leadership lequel doit être changé à la tête du pays suivait il va désormais faire l'opposition pour combattre les pouvoirs de félix tshisekedi il s'agit de jean marc aboune à kaboune qui a été face à la presse lundi 18 juillet 2022 dans sa résidence de king aboua dans la commune délimité l'ancien président à d'intérim des lieux de paix compte conquérir le pouvoir du sommet à la base pour y parvenir il a créé son propre parti politique l'alliance pour les changements dont la sortie officielle intervient dans les jours à venir l'autorité morale de l'alliance pour les changements a jugé largement négatif les bilans du président félix tshisekedi à la tête du pays étant donné que tout parti politique parce qu'ils ont vocation conquête sur pouvoir son exercice et sa conservation je suis tenté de ne pas regretter aujourd'hui pourquoi avoir consacré mes énergies et mes forces afin que lui ne baisse accès de pouvoir mais tout simplement je regrette l'échec c'est lui à qui nous avions placé notre confiance et je crois que c'est une page que nous devons tourner rapidement mais pour tout ce qui reste je crois que j'ai joué mon rôle j'ai joué mon rôle en tant que responsable dans le 4000 pour rappeler chaque fois un autre ami qui aujourd'hui présente la république est bien tourné le nom du pouvoir je n'ai pas été quelqu'un qui le flattait il peut l'attester lui-même que je lui disais ce qu'il ne voulait pas entendre la persistance de la guerre dans la partie est de la rdc a déclaré jean marc abound est le fruit de l'incapacité de ceux qui dirigent la question de l'insécurité dans la partie est de notre pays traduit de manière claire l'incapacité de m tshisekedi à imposer la paix la sécurité voire même lors de la discipline dans ces pays l'ex premier vice-président de l'assemblée nationale a soutenu devant les professionnels des médias que toutes ces propositions faites dans le temps au président de la république pour la bonne gestion du pays n'ont jamais été pris en considération d'où sa décision de mener un nouveau combat pour chasser du pouvoir félix tshisekedi a-t-il conclu l'église du christ au congo est victime des spoliations de sa concession située sur l'avenue des libérations ex 24 novembre numéro 49 44 dans la commune de cassavobo au cours d'un point de presse organisé ce lundi 18 juillet 2022 au siège de l'église du christ au congo celle-ci a sollicité l'implication personnelle du chef de l'état félix tshisekedi tshilombo pour empêcher la spoliation de cette concession et demande entre temps à monsieur batilou kwebo président de la chambre haute du parlement l'acheteur induit en erreur selon eux de renoncer à ce bien de l'église patricia mollengombo l'éconi hugo moussangilei face à la presse le glisse du christ au congo est sorti de son silence pour dénoncer la spoliation de sa concession bangunza appartenant à la 63e communauté de la dite église par la voix de ses avocats conseil laissé ses points du doigt le président du sénat batilou kwebo qui selon eux s'est permis de s'approprier ce terrain de manière frauduleuse d'où cet appel à l'implication du chef de l'état en vue de remettre à la 63e communauté de l'église du christ au congo dans ses droits l'attention du juge et des juges est attiré sur ce dossier ce n'est pas la parcelle d'une personne physique c'est la parcelle d'une église et l'église ne donnera rien elle n'a que ses pièces à produire pour récupérer son bien ce n'est pas une parcelle de monsieur n'zimbi ça dit ça comme on vous l'avait dit les vendeurs de monsieur bahati ont tenu une communication en disant que c'est la parcelle de leur père ils ont été incapables de produire les moindres certificats dans les cements ni de la moindre copie d'un certificat dans les cements au nom de l'europe qui n'existe pas nous nous demandons au président de la république chef de l'état de c'est nous l'invitons à s'impliquer le cc demande la main levée du sénateur bahati loukwebo dans cette affaire mieux sa renonciation président bahati de renoncer carrément c'est une possibilité qui lui est donné en droit je renonce à ce droit ce bien ici je ne pense pas qu'il n'en a pas je pense qu'il en a beaucoup en croire l'église du christ au congo qui a brandi à la presse toutes les pièces possibles la concession bangunza a été doté à la 63e communauté par le feu président moubou tous et ses échos par conséquent les enfants zimbi qui se disent être les héritiers ne pouvaient en aucun cas réclamer ce droit après une donation a soutenu le conseil des avocats de l'ecc l'église du christ au congo que dirige andré bokondoua boli kb compte actuellement 95 communautés autoactualité signature d'une convention et des financements à hauteur de 130 millions de dollars américains entre l'ub a rdc et la société nationale des hydrocarbures son à hydro ce samedi 16 juillet 2022 ce nouvel accord a été conclu au siège de la sonne hydro à la gambé en présence de représentants de trois ministres c'est à dire le trois membres du gouvernement national suivez ces représentants signé pour vous par sylvie fortouni moula précieux mangonzori le siège de la société nationale des hydrocarbures a servi de cadre ce samedi à la signature d'une convention de financement de 130 millions de dollars américains entre l'ub a rdc et la sonne à hydro pour l'importation de produits pétroliers en effet la signature de ces partenariats entre l'ub a et la sonne à hydro servira à réduire des montants de manque à gagner versé aux entreprises impliquées dans la distribution de produits pétroliers de l'état la directrice générale intérim de la sonne à hydro a plutôt trouvé de mots juste pour saluer ces partenariats qui restera bénéfique pour le secteur pétrolier de la rdc sincèrement c'est aujourd'hui c'est un jour mémorable aujourd'hui c'est un jour inoubliable aujourd'hui c'est un jour spécial parce que ce qui est ce qui vient d'être passé ça n'arrive pas régulièrement c'est pour la première pour notre société et je vous dis ce qui est arrivé ce que nous avons bénéficié tout à l'heure c'est pour booster nos activités c'est pour relancer les activités de la sonne et donc à tant que les leaders de sonne et donc le numéro un je ne peux qu'être dans la joie et vraiment je suis reméveillé ub a rdc vient de renouveler sa confiance à travers ses nouvels accords au gouvernement de la république qui va pallier aux crises récurrentes des produits pétroliers à kinshasa surtout ce financement permettra à sonne et drogue ou au gouvernement de réduire le budget de manque à gagner qui pourrait également l'aider à dégager davantage de trésorerie pour soutenir d'autres secteurs importants de développement du pays ce qui pourra avoir un impact assez significatif dans le bien-être des populations par ses financements ub a rdc marque son ambition de se positionner comme un acteur majeur du développement de tous les secteurs névralgiques du pays avant les hydrocarbures ub a rdc a participé à d'importants financements de les secteurs de l'énergie les infrastructures et autres désormais les les marchandises et les personnes qui quittent le poste frontalier de cassine d'hippo beniboutembo et vice versa seront sécurisés par une patrouille sécuritaire aussi les dernières victimes de l'insécurité qui sévit au niveau de boulongo seront bientôt visités par le gouverneur militaire du nord qui vous constanti ma combat l'essentiel de ces deux décisions prises le week-end dernier avec germain choukourou depuis goma cette décision est une réponse forte à la carte et aux traficats des marchandises des camions de remorques qui sont toujours victimes des ambiscades leur tendu par les rebelles ougandais de la def sur l'accès routier cassini beniboutembo il ya plus de trois ans la séance de travail qui a réuni le gouvernement provincial le membre de la fec de la société civile de nord qui vous et de la carte va donner plus de fruits car désormais les marchandises et les personnes qui quittent les postes frontaliers cassini beniboutembo et vice versa seront escortés par les éléments des forces armées de la république démocratique du congo satisfaction de delias matata président de la cadeau nord qui vous et notre joie maintenant c'est de voir que l'autorité provinciale a attendu ce cri là et nous avions demandé que l'état puisse sécuriser les marchandises des opérateurs économiques car nous le savons très bien que l'objectif de l'ennemi c'est asphyxier les commerces dans le grand nord pour que la population puisse se soulever contre l'état congolais heureusement le gouvernement vient de nous rassurer qu'il ya des mesures qui sont en train d'être prise pour que cette marchandise là et les personnes puissent être bien sécurisé par les escortes et et des patrouilles et les patrouilles avec les forces de sécurité et les militaires qui sont dans la région par cette même occasion les opérateurs économiques au nord qui vous ont demandé le changement des autorités des services de sécurité commis à boulongo une préoccupation qui a été bien attendue par l'autorité provinciale toute sécurité donc l'autorité provinciale prend toutes ces mesures pour permettre à fait qu'effectivement la circulation de la marchandise soit la plus sécurisée possible à partir de notre poste frontalier qu'il s'agisse de cassini mais aussi du chacha pour permettre à ce qu'effectivement les marchés soient approvisionnés à présent les parties prenantes entend dépensièrement la mise en application cette décision au profit de la paix et l'idée de plein de la province nord qui vous bien que décédé il reste un monsieur honoré et honorable parlons de la célébration ce lundi 18 juillet de la journée internationale dite mandela's day à kinshasa la fondation vodacom a posé un geste de charité en faveur de vieillards qui vivent dans le home qui porte le nom de cabina nous sommes dans la commune de linguala découvrons ces vieillons avec prudents gaziamier patin bouzi célébré le 18 juillet de chaque année la journée internationale nelson mandela appelé mandela day en anglais a été mise à profit par la fondation vodacom qui a rendu une visite de solidarité au locataire du home des vieillards de cabine dans la commune de linguala sur place les agents de la société vodacom qui ont accepté de donner un peu de leur temps aux personnes de 3e âge souvent délaissé dans la plupart des sociétés du monde ont effectué des travaux d'assainissement et ont repeint les murs du home respectueuse de la tradition africaine qui veut qu'on n'aille pas rendre visite à quelqu'un sans lui apporter quelques présents la fondation vodacom leur a aussi apporté un lot de vivres composés notamment du riz de la semoule de maïs et du savon alors aujourd'hui nous sommes venus donc dans ce home de vieillards de cabina assister nous les appelons pas les vieux on va les appeler nos papas nos mamans parce que en fait ils ont besoin de nous ils ont besoin de la jeunesse ils ont besoin que nous venions en fait leur dire que on les a pas oubliés qu'ils comptent énormément pour nous et que vraiment on puisse leur redonner le sourire sur le visage et c'est pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui la gestionnaire du home qui a reçu le don s'est dit touché par ce geste de coeur qu'elle attend voir être perpétuée alors nous vous remercions pour nous passer aujourd'hui quand vous avez pensé à notre vieille homme mandela et vous n'avez pas oublié nos amis de cabina que vous soyez tous bénis à partir de votre directeur à partir depuis octobre je ne sais même pas citer jusqu'au dernier soyez bénis à bon moment il faut rappeler que la journée internationale nelson mandela a été proclamé par l'unesco le 10 novembre 2009 et est célébré le 18 juillet de chaque année afin de commémorer la contribution de l'ancien président sud africain et premier président noir d'afrique du sud à la promotion d'une culture de paix durant cette journée chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement 67 minutes à une oeuvre au service de la collectivité en mémoire des 67 années que nelson mandela a voué à sa lutte pour la justice sociale l'égalité la réconciliation et la diversité culturelle dans la mégapole kinshasa capitale de la république démocratique du congo il règne en maître le motocycliste appelé communement wewa peuvent tout brûler même lorsqu'ils sont en tort le week-end dernier une bonne dame en a fait le frère alors qu'elle roulait une moto s'est encastrée dans sa Jeep et au lieu que le motocycliste soit blâmée que non c'est plutôt la Jeep de la bonne dame qui a été brûlée sous la barbe des policiers qui étaient là et par une flopée de wewa justement le constat est de noëlla mondiali regardez l'excès de vitesse les non-respect des côtes de la route sont autant des causes qui sont à la base des accidents de circulation à kinshasa samedi 16 juillet 2022 sur poids lourd au niveau d'un site touristique un motocycliste qui roulait en toute vitesse a terminé sa course accrochant une Jeep blanche que vous voyez sur les images au volant de sa Jeep une dame conscient dit drame descend pour s'en apercevoir malheureusement l'irréparable est arrivé bien qu'on peut voir certains agents de l'ordre sur le lieu les motocyclistes sont arrivés en masse c'est son feu justice en incendiant la Jeep sous les regards impuissants de témoins et des agents de l'ordre la police nationale congolaise qui a la mission de protéger la population et leurs biens doit remettre de l'ordre sur les roues de la capitale et veiller sur la sécurité des usagers de la route il ne revient pas à un individu de se faire justice et surtout que leurs responsabilités sont partagées dur dur parlant d'un sujet positif cette fois ci la vaste opération qui ne chasse à bopéto demeure et le week-end dernier au que place kintoko qui s'est engagé aux côtés des autorités de la ville de kinshasa curé la rivière kalamu l'idée de reprendre tous les déchets plastiques pour un recyclage qui participe à encourager la population de kinshasa en particulier celle du congo en général à vivre dans un cadre sain regardez ses commentaires kinshasa a perdu son sobriquet d'autrefois de kinlabel à cause de saleté et au nombre de déchets solides qui jonchent le sol kinois et ses rues figurent en bonne place les plastiques kintoko oké plastique kintoko oké plastique kintoko oké plastique s'est mis au travail pour apporter du soutien à la vaste opération kinshasa bopéto avec les curages de la rivière kalamu à son croisement de l'homme au maquillage et le boulevard sénuée dans la commune de kalamu pour la rendre propre ici vous êtes en train vous êtes témoins de la revanche de la salubrité contre l'insalubrité la revanche de la propriété contre la saleté alors comme je le disais c'est grâce à elle que nous avons préparé les dossiers les projets kintoko et qui s'inscrit dans la volonté du gouverneur de la ville de kinshasa gentiligo bilan baka qui a autorisé toutes les bouteilles usées extirpées du lit de la rivière kalamu les déchets solides écartés plus ou moins les eaux peuvent ainsi passer aisément d'où la satisfaction du commissaire provincial de kinshasa en charge de l'environnement au-delà de la sensibilisation des populations nous avons des gestes forts que nous posons au travers des partenariats que nous avons noué avec notamment dans le cas d'espèces rockeplast donc beaucoup en gènes cosmétiques qui luttent à nos côtés et qui s'étaient engagés dès le départ à pouvoir travailler de façon transparente étroite et de manière durable aussi kinshasa a été gracié par la création de plusieurs rivières aujourd'hui rempli de sacs en plastique et kintoko oképlast envisage d'aller chez l'une et l'autre pour le même exercice rendre propre le cadre de vie et donner ainsi un coup de pouce à cette vaste opération de kinbopéto l'église des messagers de l'apôtre joska kabongo a organisé un culte d'action de grâces dimanche 17 juillet 2022 dans la salle son et lumière de la commune de kentambo et patrick borel moukéni était là pour le camp d'antenne après un long moment dépose l'église des messagers de l'apôtre joska kabongo a organisé un culte d'action des grâces dimanche 17 juillet 2022 dans la salle son et lumière situé dans la commune de kitambo l'ambiance était totale d'un côté danse et chant des fidèles de l'église messager et de l'autre les prédications touchantes des différents pasteurs rendre grâce au seigneur c'est reconnaître sa main et sa puissance dans la vie cette église a une mission dans les cadres de la mission de l'église nous avons toujours la responsabilité de réunir les enfants dédiés pour essayer de présenter des enseignements des prédications pour l'affermissement de l'église mais dans les cas d'espèces nous avons fait longtemps sans nous rencontrer et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons voulu venir enseigner pour en guise d'action des grâces pour tout ce qu'est dit à fait la porte joska kabongo a profité de cette journée de prière pour encourager les phares décès à vaincre l'ennemi à l'est du pays nous les encourageons nous sommes derrière les autorités que ça soit politique que ça soit militaire nous sommes derrière et par des prières et nous sommes convaincus que nous aurons la victoire et que aucun territoire de notre pays n'est cela conquis acteur des grâces est un acte de reconnaissance envers dieu venant du coeur et exprimé en parole ou en action à déclarer l'apôtre joska kabongo et à présent lisant les journaux paru aujourd'hui sur kinshasa dans une sélection et commentaire signé pour vous par papy katassi revue de presse mesdames et messieurs et bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse de ce lundi 18 juillet 2022 agression rwandaise via le 1 23 rdc adolphe mouzito frappe à la porte de la belgique s'exclame la prospérité pour notre consoeur c'est par un voyage spécial effectué le vendredi 15 juillet dernier qu'adolphe mouzito ex premier ministre de la rdc président national du parti nouvel élan a solennellement frappé à la porte du royaume de belgique en vue de trouver une solution expresse pour mettre à faire l'agression du rwanda via les m23 qui sévit dans la partie s de la rdc le pôle moutombo pascal moukouna les bras n'amiste et barouti personne n'a voulu rater cet événement nous dit notre confrère terminée par cette information faux et archi faux athé yousouf n'a pas signé avec le tp mazembé nous dit la républicaine les réseaux sociaux ont constipé de l'information suivant laquelle le togolais até yousouf se serait engagé dans un contrat avec le plus prestigieux club de la rdc le tp mazembé cette information qui a nourri maintes commentaires et accaparé la presse écrite en ligne s'avère cependant fausse les dirigeants du club du ou quatre les dirigeants du club du okatanga ont affirmé avoir d'autres préoccupations pour l'instant qu'est sur les recrutements du joueur togolais ça n'est donc fini pour cette revue de presse au revoir et à demain mesdames et messieurs c'est bientôt la fin de ce journal mais avant de nous séparer revenons sur les titres développés début de l'examen d'état les finalistes des humanités ont débuté le quatre jours pour clôturer la session une question est-ce à rutsu avec focus sur bounagana ya qu'il eu cet examen voulu national il se positionne comme l'opposant farouche du président félix chisekedi jama kaboun akaboun a non seulement créé un parti politique mais il pur le sapène par rapport à la gestion actuelle de la rdc et à sa déception concession querellée sur 24 novembre à cassavobu la 63e communauté de l'église du christ au congo pourvu de pièces dénoncent la spoliation dont elle est victime et exige à battre le pré beau de renoncer à ce bien dit elle appartenant à l'église mesdames et messieurs ces journales est complètement terminé nous disons merci un délai l'emboutique il a coordonné et à vous également qu'il avait suivi dans vos maisons et bonnes semaines dans vos familles au revoir